Le temps qui passe laisse derrière nous des histoires qui sont bien différentes des nôtres. Pour ne pas oublier les traces du passé, Sylvie Potvin part à la recherche de ses aînés qui ont tant à nous raconter. Des souvenirs de la vie d'autrefois au Kamouraska, c'est ce que vous propose Mémoire vivante. Alors, j'ai la chance d'avoir avec moi des anciennes reines du Carnaval de Saint-Pascal. Et je suis très heureuse de vous recevoir. Alors, Mme Francine Ouellet, Mme Aline Beaulieu et Mme Nicole Caron, merci d'avoir accepté d'être là. J'aimerais que vous me parliez de votre expérience comme reine du Carnaval. Tout d'abord, comment se choisissaient les duchesses? Est-ce que vous avez une idée de... comment ça se faisait le choix de... Il y avait un comité qui se formait avant, au tout début. Puis le comité décidait à quel commerce qu'il allait chercher une duchesse. Ah oui? Oui, c'était les commerces. Moi, j'avais été représentée par la coopérative agricole de la Côte-Sud. C'est le même que j'étais représentée. Puis vous, Mme Ouellet? Ça devait être ça aussi, mon Dieu. Je ne me rappelle pas trop, trop, là. Mais il me semble que c'était... En tout cas, je sais que mon président, c'était M. Claude Langlais. Et puis, j'avais été choisie comme ça. Il m'avait demandé si je voulais me présenter, puis j'avais accepté. Probablement la commission scolaire. Probablement, Francine, par la commission scolaire. Ah, ça peut arriver. Et puis vous, Mme Caron? Bien, moi, je ne sais pas. On m'avait appelée pour que je sois duchesse. Et puis, au départ, ça devait être M. D'Anjou, qui devait être mon... comment on pouvait dire, notre... Intendant. Notre intendant. Et puis, bien là, il a refusé parce que Denis Zudon, c'était la grande amie à la fille de M. D'Anjou. Et puis, il ne voulait pas non plus parce qu'il était maire aussi à ce moment-là. OK. Puis il avait été remplacé, moi, par M. Gilles Picard. Mon président, moi, c'était Rosa Raymond. Puis il y avait un comité, il y avait un gros comité quand même, entre autres, Mme Boulanger puis Mme Benoît Michaud. C'était les deux... Il faut dire qu'il y en a en fait beaucoup, là. Qui s'occupait particulièrement de vous autres, les duchesses. Oui, puis les décors. Ah oui? Oui, ah oui. Ah oui. Ça veut dire que, dans le fond, vous étiez presque toujours trois duchesses? Bien, en tout cas, oui. Dans nos années, à nous, c'était ça. C'était vraiment ça. Et puis, comment ça... qu'est-ce que vous étiez obligées de faire, vous autres, comme... Vendre des billets. Ah! C'est la fichue vente des billets. Celle qui vendait le plus de billets... On le savait le soir même, là. En nous dévoilant, on savait qui avait vendu le plus de billets. C'était la même chose pour... Il fallait se faire des comités. Oui. Ah oui? Les comités de vente? Bien oui. Tu sais, il fallait se trouver du monde pour vendre pour nous autres. M. Danjou, il avait accepté d'en vendre, lui, Richard, à ce moment-là, à Rivière-du-Loup. Il avait essayé... il avait... il avait... il avait... il avait OK, il avait... il avait dit, je vais en vendre à Rivière-du-Loup. Moi, là, il avait, tu sais... Ah oui? Oui. M. Picard, moi, j'ai le Picard aussi. Lui aussi, en vendait de son comité. Partout, moi, c'est ça, avec les fournisseurs. Ah oui! C'était spécial. Et puis, vous autres? Nous autres, c'était le comité aussi. Dans mon comité, il y avait M. Bertrand Soucy, qui était président. Il y avait Claude Langlais. Il y avait Viateur Laplante. Il y avait Madeleine Moreau, qui était dans... Denis Zudon. On était dans les comités. Chacun prenait des billets pour vendre. Puis, le soir du couronnement, c'était... il prenait pour cinq billets, on avait une capsule. Ah oui? Oui. Pour cinq billets, il y avait une capsule. Puis, c'était le tirage au sort. Mais celle qui avait vendu le plus de billets, bien, avait plus de capsules, bien entendu. Fait que c'est peut-être pour ça. Puis moi, comme j'étais représentée coopérative de la Côte-Sud, c'était les cultivateurs de la coopérative de la Côte-Sud qui m'avaient encouragée beaucoup. J'imagine. Puis vous, Mme Ouellet? Moi, bien, c'était à peu près la même affaire qu'Aline. C'était... plus qu'on vendait de billets, plus qu'on avait de capsules. Et puis, c'était tiré au hasard. Mais c'était grandiose, dans ce temps-là. On avait des veillées quasiment à tous les deux jours, quasiment, durant la semaine, les fins de semaine. Ah oui, il fallait que vous soyez présente. Les soirées de danse. Ah oui, il fallait toujours que vous soyez là. Ce n'était pas juste samedi, dimanche. Ah oui? Durant la semaine aussi? Oui, semaine. Jeudi, vendredi, certain. Oui. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ah oui, c'est ça. C'était quasiment à un mois au complet. Ah oui? Ah oui. Ça commençait au mois de janvier? Fin janvier. Fin janvier. Fin janvier, oui. Jusqu'au mardi gras, j'imagine? C'est ça, oui. Jusqu'au mardi gras. Ça veut dire qu'il fallait que vous soyez toujours présente? Oui. Ah oui, il fallait être disponible. Près disponible, c'est ça. Quand vous vendiez des billettes, s'est-vous obligée, par exemple, d'aller faire du porte-à-porte? Non, je n'ai pas fait de porte-à-porte. C'était notre choix, mais moi, je n'en ai pas fait, nous, on a fait du porte-à-porte. Non, non, non. C'est pas obligé. Non, c'est le comité, surtout, qui a travaillé plus fort que nous autres. Moi, j'en vendais à coopérative, mais à part de ça, je n'ai pas fait de porte-à-porte. OK. Puis à ce moment-là, la publicité se faisait comment, là, par exemple, pour dire, par exemple, c'est ces duchesses-là qui ont été nommées? Bien, il y avait une soirée, la première soirée de tout. Ah, OK. OK. La première soirée de tout, on nous présentait avec notre intendant. Il présentait les gens des comités. J'ai nommé tout à l'heure juste trois personnes sur mon comité, parce que je les ai vus, ces photos, mais il y en avait plus que ça. Il y en avait plus que ça. Ah oui, c'était des gros comités. Des gros comités d'organisation. Oui, des marchands, puis... Ah oui, ça veut dire que, dans le fond, il y avait, comme vous dites, une soirée de présentation. C'est ça, oui, oui. Puis le jeudi ou le vendredi soir, un membre du comité faisait une soirée à leur maison chez elle. Ah oui? Oui, oui, oui. Chaque membre du comité, on avait été chez Bertrand Soucy pour une soirée, on avait été chez Jean-Paul Millau, une soirée, on était chez Suzanne Briand, une soirée. Chaque membre du comité faisait une soirée pour les duchesses, puis pour le comité. Ah oui? Oui. Nous autres, par exemple. Non? Non, je n'ai pas été... Vous, vous n'avez pas connu ça? Non, non. Et vous non plus? Non plus. Je veux dire, ça a été vraiment une année particulière? C'est ça. Pour vous. Et puis là, c'est ça, vous étiez présente à chaque rencontre, mais étiez-vous obligée d'avoir des tenues spéciales? Non. Non. Juste à la fin, pour le couronnement, ils nous habillaient, c'était la robe longue avec les souliers recouverts de la même tissu que la robe, puis les gants. C'était quelque chose. C'est très spécial. Nous, la soirée de présentation, ils nous avaient habillés comme si on arrivait de dehors, avec des gros manteaux brodés dans le temps, et puis on arrivait dehors avec ça, dans notre présentation. On avait aussi la ceinture du carnaval. Fléchée. Ça, il fallait quasiment la porter à trois fois. Oui, c'est vrai. Ah oui, elle était comme obligatoire. Oui, oui. Le fait que vous soyez du chef, où tout le monde avait cette... Le plus de monde possible de la porter, mais nous autres, absolument. Il fallait l'avoir, nous autres, absolument. C'est ça. OK. Puis est-ce qu'il y avait toujours des décors pour chacune des rencontres, ou s'il y avait un décor qui était là pour toute la... Bien, moi, que je me souvienne, la première, c'était décoré comme dans une forêt. Ah oui? Il y avait beaucoup, beaucoup de... sur la scène, il y avait beaucoup de sapins et des pinettes, là. Et puis, à la dernière aussi, il y avait un décor spécial. Parce que nous, on n'avait pas des belles grandes robes longues, là. Nous, c'était un tableau de rose. Hum! On était habillés en rose avec des pétales, puis on était quand ils nous ont... Avec un genre de jupe verte, là. Et puis, quand ils nous dévoilaient, bien, on détachait notre petite épingle sur la tête. Et c'est là que les gens nous découvraient, à ce moment-là, les pétales leur retombaient. Oh! C'était spécial! Hum. C'était vraiment... Oui, c'était... Il y avait beaucoup de travail, là-dedans. On travaillait beaucoup, beaucoup. Mme Michaud et Mme Boulanger ont travaillé beaucoup, avec des aides, là, que je ne peux pas me souvenir, là, de toutes les personnes qui étaient dans le comité, là. Probablement, les épouses, comme Rosaire Raymond, son épouse, tu sais, les autres membres du comité. C'est trop loin, je ne me souviens pas, là. Mais c'est quand même bon, là, de voir ça. C'est vraiment intéressant. Puis vous autres, est-ce qu'il y avait des décors spéciaux pour chacune des soirées? La soirée du petit pet, qui disait, là, que c'était... Ça, c'était une soirée, apparaît à une activité extérieure. Puis là, on rentrait à l'intérieur, puis il y avait un comptoir où ils avaient fait des bines, puis du pain frais. Puis on rentrait à l'entour de 10h, 10h30, jusqu'à 11h, avec des bines, puis du pain frais. Puis c'est ça. Puis là, c'était décoré, là. En spécial un peu. En spécial un peu, c'est ça. Ah oui. Surtout, nous autres, au couronnement, là. Ah oui. Il y avait le gros, gros décor, là. On arrivait dans des... Chariots. Les petits chariots, que c'était M. Lucien Pelletier qui avait fait les décors dans ce temps-là. Et puis, c'était... c'était grandiose. C'était solennel. C'était solennel. C'est quoi l'expérience que vous retenez? C'est quoi vous avez retenu de votre expérience de duchesse et de reine aussi? C'était qu'on était jeunes, puis on n'était pas habitués à ça, ces choses grandioses-là. Ça nous impressionnait d'arriver avec des décors spécials. C'était... je vais dire, comme Francine disait, c'était vraiment grandiose. Puis les gens participaient beaucoup, la population. Ah oui, les salles, c'était toujours plein. Au début, quand il y avait des présentations, les chaises étaient toutes placées face à la scène. Et puis, quand ça venait le temps de danser, bien là, ils tassaient des chaises, tu sais, tout le long des... Moi, j'avais commencé à aller dans les veillées de carnaval des années avant. Quand j'allais encore à l'école, on était un groupe de quatre, cinq filles, là. On s'en allait au carnaval. C'est bon. On s'en allait au carnaval pour danser, tu sais, on avait, on se faisait des petits amis pour pouvoir danser, là. Ah, c'est bien, c'est vrai, par exemple, que ça n'existe plus, hein. C'était... C'est une belle nostalgie, hein. Oui, c'est ça, on attendait ça tous les ans. On attendait pour participer à ça. C'était des grosses activités. C'est ça. Il y avait aussi, puis je me souviens, il y avait des années qu'il y avait eu aussi des gens de piano-bar, là. Moi, à mon année, il y avait eu des artistes. Les ballaires étaient venus. Ah oui? Les ballaires étaient venus. Dans ce temps-là, ça existait. Après ça, le samedi, on invitait les enfants pour... avec un déguisement. La salle était pleine, les jeunes s'amusaient, ils étaient tous déguisés. Tous les enfants étaient déguisés. Ah oui, c'est bon, ça. Ça veut dire que vous autres, il fallait que vous soyez là aussi. Bien oui, on était là encore, oui, c'est ça. Mais est-ce qu'ils vous présentaient à chaque activité? Oui, à chaque activité, ils vous présentaient. Ah oui? Ça veut dire que les gens, dans le fond, quand vous alliez après ça, dans les journées ordinaires, les gens vous disaient, ah, ça, c'est la duchesse du carnaval? C'est ça, puis même, il y avait des gens qui disaient, bien, mon Dieu, t'as-tu des billets à vendre, tu sais? Ah oui? Ah oui, ah oui, ah oui. Et puis, le fait que vous étiez reine, est-ce que ça vous a donné quelque chose de spécial? Ils nous donnaient l'album, premièrement, ils nous donnaient l'album à la fin. On avait chacun l'album avec les photos de notre carnaval. Puis moi, c'était en 1966, c'était le 25e carnaval. Alors, ils avaient invité les 25 reines qui avaient passé là, avec leurs conjoints. Et il y avait un cocktail, il y avait un cocktail en arrière de l'école. C'était toujours à l'école, ma grille bourgeois. Oui, puis les 25 reines étaient là. Ce n'est pas celui-là, celui-là, c'était le 20e, celui-là. Le 25e, c'était en 1966, tu dis? Oui, c'était le 20e, c'était le 20e, c'est ça. Ah, OK, le 20e, c'est là, on t'en compte. Oui, c'est ça, c'est le 20e. Et moi, c'est l'année suivante, c'était Lynn qui m'a couronné. Ah oui? Oui, oui. Ah, ça veut dire que c'était très solennel? Oui. Est-ce qu'il y avait un animateur qui animait la soirée de couronnement? C'était presque toujours Claude Langlais. Moi, c'était Claude Langlais. Moi, dans mon temps, je ne me souviens pas, là, mais il y avait des... Je pense que Pascal Boucher, moi, qui animait la soirée. Pascal Boucher, Paul Diamant. Est-ce qu'il faisait durer le suspense très longtemps? Ah oui, puis on avait des boucatières. Ah, en plus? Ah oui, on avait toujours trois boucatières, puis c'était les petites filles qui tissaient. les capsules. Ah oui, puis ils étaient bien habillés, les petites filles étaient toutes habillées pareilles. Puis comme nous autres, comme moi, nous trois, on était habillés de différentes couleurs. Puis là, il avait dit, moi, j'étais habillée en blanc, puis une en rose, puis l'autre en bleu. Puis là, il avait dit, c'est comme si c'était Lynn qui était reine, parce qu'elle était habillée déjà en blanc, mais c'est le hasard qui a décidé que c'était moi. Puis les petites filles étaient habillées comme nous autres. Ah oui? Oui, 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 oui. Puis c'était des petites filles qui tiraient les capsules. Aviez-vous des dames de compagnie? Non. Non, non, non. On en avait notre intendant. Ah, OK, vous aviez votre intendant. Il fallait qu'il soit là aussi, lui, à chaque... Ah oui? Oui, à chaque soirée, il fallait qu'il soit là. Puis votre intendant, c'était quelqu'un du commerce ou... Oui, de commerce. Qu'on connaissait. Ça pouvait être quelqu'un que vous connaissait. Moi, c'était mon mari qui, dans le temps que je sortais avec, puis c'est devenu mon mari. C'est lui qui vous a accompagné. Ça veut dire qu'il fallait qu'il soit toujours là à toutes les activités. Je suis sûre qu'il ne manquait un peu parce que lui, il avait un commerce, ça fait que des fois, là, vendredi soir, tout ça. Nous, c'était nos... les commerçants, comme moi, c'était Gilles Picard. Il y avait M. Benoît Michaud, puis il y avait un M. Soucy qui travaillait pour Hydro-Québec, là, Québec Power, je ne sais pas, là, dans le temps, comment ça s'appelait, là. C'était eux, nos intendants. Et puis nous, c'est ça, on avait eu des fleurs aussi. Et il nous avait remis jusqu'à un set de valises. Tu sais, les valises dures, là. Ah oui? Trois, quatre grands d'or. Nous autres, c'est quand même bien. Le cadeau, c'est nos robes, puis ils nous habillaient. Ils nous habillaient, nos robes, puis l'album aussi. Oui, les robes, on les gardait après. Je l'ai encore, même. Vous l'avez encore? Oui. Ah oui. Je ne sais pas si ça me fait encore, mais je l'ai encore. Mais dans le fond, c'est beaucoup plus des souvenirs, des beaux souvenirs. Oui, oui, c'est ça. Ah, mais c'est spécial pareil. Puis probablement aussi qu'après, les gens vous reconnaissaient, ils disaient, mais ça, c'est... C'est elle qui a été la reine du carnaval. C'est ça, c'est ça. Ça nous donnait une certaine confiance en nous autres aussi, je veux dire. Oui. Confiance en soi. Oui, parce qu'il fallait s'adresser. Il fallait s'adresser. Il fallait s'adresser au public. Ah oui, il fallait que vous parliez. Oui, il fallait parler des fois. Le discours de la reine. Le discours de la reine. Même avant les autres soirées avant aussi, la soirée de présentation, il fallait se présenter. Et puis, dans les autres soirées aussi qui étaient organisées, il fallait toujours... On avait un mot à dire à chaque fois, sans que ce soit trop, trop long. D'inviter les gens pour une soirée prochaine ou... Parce qu'on était toujours... Il fallait toujours se présenter en avant aussi, je veux dire. On était là, ça nous donnait une certaine confiance en nous autres. Oui, c'est bon. Est-ce que vous pensez qu'il y en a qui refusaient le rôle d'un chef? Oui, des personnes un peu gênées probablement qu'ils refusaient, tu sais. Oui, ça, ça devait, mais on ne le savait pas. Oui, c'est ça. Ça, on n'entendait pas parler à ce moment-là. Mais le monde était plus gêné qu'Aster, par exemple, en ce moment-là. Oui, oui, oui. Ça nous demandait beaucoup, là. Présentement, je veux dire, avec les écoles, ils font faire des exposés orales. C'est plus... Nous autres, dans notre temps, on n'avait pas ça, là. C'est vrai. Dans le fond, c'était peut-être pour la plupart d'entre vous que la première fois que vous aviez à parler de ce soir-là. Ah oui, 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 oui. C'est ça. Je me rappelle, moi, qui m'avait fait le soir même, que j'ai été élue, il me demande de faire un discours, puis j'avais préparé quelque chose. Vu qu'on ne savait pas, j'ai dit, chaque duchesse avait préparé un petit quelque chose. Mais c'est l'endemain soir que, là, il y avait le bal de l'araigne. Le bal de l'araigne. Ah, il y avait ça aussi. Oui, il y avait le bal de l'araigne. Puis là, il me demande de dire encore... Là, j'étais pas prête, là. Oh! Là, j'étais pas prête. Là, j'ai recommencé. J'ai à peu près dit la même chose que la veille, mais là, j'étais vraiment pas prête le lendemain soir parce que je n'avais pas préparé rien. Alors que vous ne saviez pas qu'il fallait que vous fassiez... Non, 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 ils m'ont pris par surprise, là, le lendemain soir. Ah, bien, nous, ils nous avaient avertis, non. Non, la veille, OK, ils nous avaient avertis, mais pas le lendemain. La soirée du bal, là, non. Fait que vous aviez ça, vous autres aussi, un bal de l'araigne? Oui, oui. Puis moi, il n'avait pas fait beau. Fait qu'on n'y avait pas beaucoup de monde. Puis moi, c'était comique parce que M. Jean-Yves Picard, il n'avait pas nos costumes. Lui, il aurait voulu, tu sais, qu'on soit habillés avec ses robes de mariée dans le temps. Et puis, tu sais, il n'avait pas aimé ça, l'histoire de la rose, là, tu sais. Ah, non! Fait que là, il y a aussi ça qui a su que, bon, c'est moi qui avais été élue. Il était venu chez nous avec des robes de mariée. Hum, hum! Pour que je porte ça, justement, le soir du bal, là, j'avais une robe de mariée. Ah, oui? Blanche, ah oui, ah, lui, là... Il voulait, en même temps, il se faisait de la publicité. Bien, c'est ça. Mais nous autres, le bal, ça s'est fait la soirée de couronnement. Ah, oui, nous autres, on avait... Ah, oui, vous, c'était en même temps? En même temps. Non, nous autres, non, non. Puis vous, c'était... Non, nous autres, on a une soirée. Moi aussi, moi. Ah, oui? Oui. Puis il y avait quoi de spécial à cette soirée de bal, là? C'était tout simplement de la danse. Il demandait aux gens le plus possible de s'habiller en long. Ah, OK. Moi, d'avoir une tenue spéciale. Puis là, il commençait la danse avec une valse, avec notre étendant du temps. Puis ça commençait demain. Puis là, le restant des personnes embarquées. Ah, c'était vraiment une soirée d'ensemble? Oui, oui, oui. C'était plus une soirée d'ensemble, là, par exemple. Et vous, ça se faisait le même soir? Oui, nous autres, après le couronnement, bien, ils nous disaient d'ouvrir le bal. La reine avec ses duchesses, là. Ils le m'ont embarquée après. Hum, 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 hum. C'était pas vraiment... C'était pas vraiment une soirée de bal, là. C'était la soirée de couronnement. J'imagine qu'il y avait des orchestres spéciaux pour ces soirées. Ah, oui. Puis nous autres, à mon couronnement, moi, c'était Rosaire de Roy avec Thérèse de Roy, qui était venue. Et vous autres, ils faisaient des... Je ne sais pas si vous vous rappelez des autres. Ils ont fait des disques, puis... Ils ont même eu des... Je me souviens, un certain carnaval, ils étaient venus pour des soupers de la Saint-Valentin. Oui. Des soupers dansants. Ah, oui. Madeleine Moreau qui organisait ça dans le temps, là. Des soirées dans le centre, là. Des soupers dansants. Hum, hum. Autour de la Saint-Valentin. Ah, oui. Ça veut dire que des fois, le carnaval a donné avec la Saint-Valentin aussi, j'imagine? Oui, c'était souvent. Souvent. Souvent, souvent. Oui, parce que le couronnement avait lieu toujours à la fin, je n'ai pas ma date, là. Mais toi, regarde, vois-tu, c'est marqué le 20 février. 20 février. Fait que la Saint-Valentin, à ce moment-là, était passée, là. Faisiez-vous le Mardi Gras aussi? Non. Pas de moi. Non, on finissait avec le samedi, avec les enfants déguisés. Peut-être que c'était au Mardi Gras. Peut-être. Je ne me rappelle pas si c'était au Mardi Gras, mais c'était au Mardi Gras, les enfants déguisés. Ça devait être au Mardi Gras, ça. Vous disiez qu'il n'y avait pas de soirée spéciale pour le Mardi Gras, dans le fond, avec les... Il y en a eu, mais pas à mon année à moi, là, non. Pas à mon année non plus. Non plus, non plus. Non, mais il y en a eu, par exemple, je sais que... Ah oui? Oui, il y a eu l'Amie Karim, je me souviens qu'à un moment donné, il y en avait eu des soirées. Il y avait différentes activités, il y avait des chanteurs, à un moment donné, je me souviens, comme Pascal Boucher, puis Paul Diamant, c'était deux bons chanteurs. Ça fait que, tu sais, souvent, c'était eux autres qui commençaient un numéro, où il y avait des numéros humoristiques. Ah oui? Ah oui, ça, c'était les anciens, là, moi. Ça veut dire que, dans le fond... Morissette et compagnie, là. Le carnaval, c'était une belle façon de meubler l'hiver aussi. Oui, c'est ça. À mon année, il avait fait venir aussi un magicien. Je me rappelle qu'il y avait eu un magicien. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup de soirées. Puis la soirée du bal, moi, c'était Rosa de Roi avec Thérèse de Roi, le soir du bal. Puis on avait terminé la soirée dans la maison privée de M. Jean-Paul Millau, parce que, vu que c'était moi qui avais été élu reine, bien, lui, il disait qu'il fêtait sa reine parce que c'était... je travaillais là. Chez lui. On s'était ramassé beaucoup de monde chez vous. Oui, chez Jean. Oui, on était beaucoup de monde chez lui. Vous avez dit que les maisons privées finissaient les parties. Oui, c'est ça. Oui, on rentrait, puis vite, on s'en allait au seul à la porte directe. Allez-vous en bas. C'était des grosses soirées. En résumé, est-ce que ça a été pour vous des belles expériences, le fait d'avoir vécu ça? Oui, c'est ça. Des beaux souvenirs. Des beaux souvenirs. Oui. C'est plaisant. C'est plaisant, puis en plus, ça nous rappelle beaucoup de personnes qu'on a connues, puis on regarde ça, la photo où il y a les 25 reines, on regarde ça, puis il y a beaucoup de reines de décédés, puis il y a beaucoup de conjoints de ces reines-là qui sont décédés. Ou qui ne sont plus avec. Qui ne sont plus avec ou qui sont décédés, justement, c'est ça. Ça nous les fait rappeler. Je vous remercie beaucoup de votre belle participation. Très heureuse de vous avoir entendue. Merci. Merci, ça nous a fait plaisir. C'est le carnaval, c'est le carnaval, faisons tourner les têtes pour le carnaval. Alors, pour continuer, je reçois Mme Hélène Bérubé, qui a eu un rôle particulier dans le carnaval de Saint-Pascal. Alors, Mme Bérubé, j'aimerais que vous nous parliez de l'histoire de la chanson-thème du carnaval. Ça a été choisi en 1970, à l'École Marie-Hôte-Bourgeoise, tout se passait là. Et puis, c'est Guy qui chantait la chanson, Guy Pelletier. Puis, ça a été par les applaudissements. Et quand j'ai vu que ma chanson était plus applaudie que les autres, j'ai bien vu que je gagnais. Mais comment vous avez su qu'il y avait un... c'était un genre de concours? C'est un genre de concours, mais je ne pourrais pas vous dire. Ça fait... Ça fait longtemps. Ça fait trop longtemps. Non, je ne pourrais pas vous dire. Ça avait été lancé probablement par le comité organisateur pour... Oui, puis on connaissait beaucoup de monde là-dedans. Puis, c'est ça, c'est... j'ai entendu dire ça. Et comme j'aimais composer des chansons, bien, je me suis essayée. Vous l'avez composée Paroles et musique? Paroles et musique. Ah oui? Oui. Puis, c'est quoi qui vous a inspiré particulièrement pour la composer? Est-ce que ce sont les activités? Des activités, surtout. Les activités qui avaient lieu lors du carnaval? C'est ça. Puis, ça danse, puis ça bouge, puis ça, j'aimais bien ça. Ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas nécessairement de chanson-thème? Non, ils prenaient une chanson du carnaval de Québec, puis au lieu de dire Québec, ils disaient Saint-Pascal. OK. Puis, c'est pour ça, à ce moment-là, qu'ils ont décidé d'avoir vraiment quelque chose de typique à Saint-Pascal. Parce que le carnaval, il n'était pas juste de Saint-Pascal, hein? Il regroupait beaucoup les gens autour, dans les paroisses environnantes, j'imagine, hein? Je ne pourrais pas vous le dire, parce que moi, j'arrivais à Saint-Pascal. OK. Ça fait que je ne pourrais pas toute te dire ça, là. OK. Quand j'ai vu que la chanson du carnaval était très aimée, j'ai construit un bonhomme carnaval. C'est Carole Landry qui faisait le bonhomme carnaval. OK. Et un soir, qu'il n'était pas là, bien, je me suis déguisée. Ah oui, c'est vous qui avez pris la pôle d'être le bonhomme carnaval. Et je dansais toute seule sur la place. Ça veut dire qu'il n'y en avait pas nécessairement avant non plus? Non. Avant de bonhomme carnaval? Il n'y avait pas de bonhomme carnaval avant. Ça veut dire que c'est grâce à vous qu'il y a eu un personnage symbolique du carnaval qui est né à Saint-Pascal? C'est ça. Est-ce qu'il y avait la ceinture fléchée et tout le décorum du bonhomme carnaval? Oui, oui. Il ressemblait un peu au bonhomme carnaval de Québec, là. Je m'étais fiée là-dessus. OK. Ah, c'est bon. Ça veut dire que la chanson était à... Est-ce que vous l'aviez enregistrée sur cassette ou il y avait toujours quelqu'un qui la chantait lors des occasions spéciales? Elle était toujours chantée. Elle était toujours chantée. Oui, c'est Guy qui la chantait tout le temps, à toutes les fois que... toutes les 20 semaines, je pense. Ah, c'est bon. Ça avait lieu. Ça veut dire que c'est encore mieux qu'un enregistrement? Ah oui, ça faisait danser le monde bien plus. Oui, ça veut dire que les gens devaient l'apprendre aussi. Il la chantait avec lui? Oui. Ah, c'est bon. Ça veut dire que pour vous, dans le fond, c'est un honneur d'une certaine façon. Bien, est-ce que vous avez été récompensée pour cette chanson? Je crois qu'il donnait 25 piastres dans le temps. Oh! 25e, 25 $. C'est correct. Ah, bien oui, c'est ça, dans le fond. Puis tout ce qui suivait après, que la chanson est restée le thème pendant plusieurs années, j'imagine, jusqu'à la fin du carnaval. Mais ça veut dire que ça a quand même duré plusieurs années. Oui. C'est très intéressant. Je vous remercie beaucoup, Mme Bérubé. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501